Du coup, on va pouvoir démarrer, il est 11h00. Bienvenue à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Michel et du coup, je suis accompagnée de Loïc Morvan de We Love Customer qui va vous présenter le webinaire dans quelques minutes. De mon côté, je voulais juste vous présenter rapidement le concept des événements FollyWeb qui est le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Donc, bonjour Vincent, bonjour Carlos, bonjour Laurent. Merci de nous avoir confirmé que tout était hoc de votre côté. Et donc, comme vous le voyez, en effet, les FollyWeb, c'est des événements web pour les petites entreprises qui sont organisés sous différents formats, donc sous forme d'ateliers présentiels. Donc, ces ateliers présentiels, ça a lieu de partout en France, dans toutes les grandes villes, Lyon, Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, Strasbourg, Montpellier, etc. Et même dans des plus petites villes du type Clermont-Ferrand, Grenoble, Voiron, Kroll. Donc, voilà, on est vraiment dispatché un petit peu partout. Ces ateliers physiques, ils ont toujours lieu en soirée, donc à partir de 18h30. On y aborde tous les thèmes autour de la communication digitale, donc sur l'optimisation de votre site Internet, de votre stratégie marketing, les réseaux sociaux. Voilà, c'est une grande variété de thèmes qui sont abordés, toujours présentés par des experts du web, donc comme Loïc qui fait des ateliers physiques également. Et voilà, et ça a lieu dans différents espaces, donc des espaces de coworking, des pépinières d'entreprise, des incubateurs, au sein des CCI, etc. Donc, on est dans différents lieux dans la même ville. Et l'autre format, c'est bien les webinars, donc c'est les sessions en ligne comme aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de faire des sessions de 45 minutes qui sont le plus pratico-pratique possible. Pareil, on aborde tous les thèmes autour de la communication digitale. Des webinars, il y en a 5 à 10 par mois. Des ateliers physiques, il y en a plus 15 à 20 par mois, deux partout en France. Et voilà, et en fait, l'idée, c'est que ces webinars, vous pouvez ensuite les retrouver sur la chaîne YouTube des Folies Web. Voilà, si vous voulez vous former sur d'autres contenus, etc., ou avoir des rappels, ben c'est possible. Donc, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous mettez les Folies Web et vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube. Je vous envoie également le lien dans le chat si c'est plus simple de votre côté. Voilà, et dernier mot rapide sur qui organise ces événements Folies Web en plus de tous les acteurs qui permettent la réussite comme les intervenants, comme We Love Customer, etc. Donc, c'est le réussir en .fr, comme vous le voyez aussi sur les slides, qui est en fait l'office d'enregistrement des noms de domaines en .fr. Donc, eux, ils ont pour vocation d'être présents, enfin, en tout cas, d'éduquer les TPE au numérique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ils ont décidé de co-organiser et de financer ces événements Folies Web. Voilà, donc, le .fr, je ne sais pas si vous avez un nom de domaine en .fr, mais je vous invite fortement à en prendre un si vous n'en avez pas. En effet, c'est vrai que c'est un moyen de renforcer la confiance avec votre client et de créer de la proximité si vous avez une activité française pour des clients français. Voilà, et c'est aussi cool d'avoir un nom de domaine en .fr et en .com pour éviter que votre concurrent se positionne dessus. Et dernière info sur réussir en .fr. Donc, ils ont mis en place Réussir avec le Web, qui est en fait un outil d'autodiagnostic en ligne. C'est un questionnaire de 20 questions. Vous mettez 10-15 minutes pour y répondre. Et à la fin de ça, en fait, vous recevez un document PDF qui est un plan d'action avec des actions bien précises à réaliser pour améliorer votre présence en ligne. Voilà, donc c'est personnalisé en fonction de vos réponses aux questions. Je ne sais pas si toi, Loïc, tu l'as déjà testé, ce dispositif, ou pas du tout. Non, malheureusement. Du coup, je pense que ça va être bien que tu le testes. Ça peut te permettre aussi de faire des retours, mais en tout cas, c'est bien, c'est assez quali. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de ce test-là, je vous envoie également le lien sur le chat du webinaire. Et pour terminer, l'autre organisateur des Folies Web, c'est la société Neo Camino, qui est une solution de communication digitale pour les petites entreprises. Dans la continuité des Folies Web, finalement. Et voilà, l'idée, c'est que Neo Camino, en fait, ils ont développé, enfin, on a développé une solution en ligne qui vous permet de réaliser différentes actions. Toujours dans l'optique, en fait, de trouver des clients, finalement, par Internet, de développer votre CA via le canal qui est le web. Et donc, pour ça, ça va passer par l'optimisation de vos stratégies digitales via votre site, via votre référencement naturel. Comment capturer des contacts vers votre site ? Comment les gérer, ces contacts, une fois que vous les avez, notamment grâce à l'emailing ? Comment mettre les réseaux sociaux au service de votre business ? En fait, on vous apprend tout ça. L'idée, c'est que notre plateforme, en fait, un peu comme l'outil d'autodiagnostic en ligne, vous avez tous les jours des actions hyper précises à réaliser. C'est encore plus précis. Pour passer à la prochaine étape de développement de votre communication digitale. Et ça, ça se concrétise. Donc, grâce à notre outil et aussi grâce au suivi avec nos conseillers. Donc, chaque client a un conseiller personnalisé. Et aussi, avec tous les outils de chat que vous avez en direct avec nous chaque jour. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la solution Néocamino, donc voilà, stratégie, logiciel et service. Si vous êtes intéressé par la solution Néocamino, vous avez des questions, on vous propose, en fait, un premier diag gratuit par téléphone. Donc, l'idée, c'est qu'on prend 30 minutes avec vous pour faire le point sur votre communication digitale. Voilà, c'est gratuit. C'est aussi un moyen pour nous de vous faire tester notre solution qui est super pour les petites entreprises qui veulent se développer via le web. Voilà, je vais laisser la parole à Loïc. Donc, posez bien toutes vos questions sur le chat. A priori, Loïc, il y a un de tes collègues. C'est ça qui répond aussi en live. Donc, c'est nickel. Parfait. Voilà, vous pourrez retrouver le support de présentation de Loïc sur le lien de l'événement des Folies Web. Je vais vous le transférer aussi dans le chat. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire et une bonne journée. Et à très bientôt. Et Loïc, encore une fois, je suis bien en backup au cas où. Ok, parfait. Merci, Michel. Merci à toi. Salut. Je vais charger la présentation, du coup, pour le webinaire. En attendant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'ai mis un sondage sur l'outil de webinaire. Donc, n'hésitez pas à voter. Ça permettra du coup d'aiguiller au maximum les débats, les exemples, suivant ce qui ressort de ces sondages. Présentation sans être chargée. Ok. 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 Voilà, ça m'a donné quelques instants. Pour la présentation, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions communisées sur le chat. On répondra soit directement par le chat si on le peut, soit pendant le webinaire, ou on va revenir dessus à la fin des webinaires. Je prends encore quelques instants. C'est bon, encore un petit peu de temps à charger, ce qui est dommage qu'on ne puisse pas aller précharger tout au début. Je m'excuse pour les questions. sur les délais de chargement de la présentation. Bon, je vais commencer en attendant sur ma présentation et le temps qu'à charge. L'idée de ce webinaire, c'est de présenter le parrainage en tant que levier, on va dire à la fois d'acquisition et de fidélisation client avec un focus vraiment sur des exemples très simples, très concrets que vous pouvez appliquer assez rapidement. Tout d'abord, qui on est chez We Love Customers ? En deux petites minutes, on est une entreprise de service basée à REN. On édite des logiciels autour de tout ce qui est animation de programmes de parrainage client, animation de clientèle et fidélisation autour du parrainage et des enquêtes de satisfaction. On travaille avec des acteurs aussi bien dans le commerce que dans le e-commerce. Dans le commerce, ça va être avec des acteurs comme, excusez-moi, je suis persuadé que cette présentation ne surge pas. À des acteurs dans le commerce, donc avec les groupes, par exemple, Asgard, qui vend des poêles scandinaves, avec des acteurs comme Olivier Henco, par exemple. Dans tout ce qui est e-commerce, on travaille avec des acteurs à la fois généralistes pour certains et des fois très précis comme mesépices.com ou jardinanimé.com. Et on travaille également avec beaucoup d'acteurs de service autour du sport, par exemple, comme Gémy Libre, de Céline de Sport, autour de l'assurance, autour du service CV, avec tout ce qui est création de la même photo, etc. Est-ce que j'ai un problème sur la présentation ? Je vais en voyager dans un tout petit instant. Je m'entends. Je m'entends. la vidéo deux petites secondes je vais continuer, je m'excuse pour ce contre-temps est-ce que c'est mieux au niveau du débit sans la caméra peut-être au niveau de la voix saccadée, n'hésitez pas à me redire je continue en attendant que Michel puisse charger la présentation sur la plateforme donc la proposition d'aujourd'hui c'est de faire une présentation de parrainage client en trois ou quatre premièrement un petit point autour de qui vous êtes j'ai mis en ligne un premier sondage pour savoir si vous étiez commerçant ou e-commerçant deuxième question, est-ce que vous avez peut-être déjà mis en place des programmes de parrainage les deux autres points qui vont enchaîner après donc ça va être globalement qu'est-ce que c'est que le parrainage client et surtout qu'est-ce que le digital a apporté par rapport à ce programme de parrainage deuxièmement pourquoi mettre en place un programme de parrainage qu'est-ce que ça va vous apporter en termes d'acquisition et surtout de fidélisation et enfin, troisième point de ce programme de parrainage c'est comment booster l'acquisition et la fidélisation de votre programme de parrainage avec des quelques conseils très pratiques mais qui permettent d'obtenir de bien meilleurs résultats avec un programme qui va être fait sans ces deux, trois éléments importants donc qu'est-ce que le parrainage client aujourd'hui ? le parrainage client c'est un procédé permettant à un client de vous recommander que ce soit recommander votre entreprise, votre magasin, vos produits, votre marque, vos services auprès de son entourage en échange d'un récompense donc il y a plusieurs mots qui sont importants dedans ça va être le premièrement le procédé on dit procédé parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui logiquement doit être industrialisé que vous ne devez pas faire juste comme ça en quelques on va dire à la de façon de façon rapide, il faut quand même poser les choses bien au début pour justement pouvoir avoir quelque chose en ressentir, pouvoir le traquer, pouvoir savoir ce qui se passe et savoir si c'est quelque chose de pertinent pour vous deuxièmement ce qui est important c'est dans la phrase dans le procédé permettant à un client un client c'est un mot qui est un peu peut-être trop trop enfin qui n'est pas forcément le bon contact enfin le bon mot le programme de parrainage vous pouvez le mettre en place soit auprès de vos clients existants soit auprès d'anciens clients soit même auprès de membres si vous êtes dans une association auprès de visiteurs si vous êtes juste sur un site internet tout est possible là c'est vraiment à vous de savoir quelles limitations vous souhaitez mettre en place les autres points importants de la phrase donc on va être sûr donc qui permettent à vos clients de vous recommander donc là c'est globalement de faire part à leurs amis à leur connaissance de vos produits de vos services que ce soit sur un service en particulier que ce soit de façon générale là c'est pareil tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place dans le programme de parrainage tout est complètement faisable donc ils vont vous recommander auprès de qui ? donc auprès de leur entourage donc là deux possibilités soit on peut limiter en disant que ce soit par exemple l'entourage très proche ce qu'on voit beaucoup dans le domaine des assurances par exemple du parrainage on va dire intergénérationnel c'est je parraine mes enfants je parraine mes parents je parraine vraiment des membres très proches de la famille ou au contraire on peut aller à l'extrême en ouvrant le parrainage client sur des réseaux sociaux par exemple c'est à dire que je vais pouvoir parrainer du monde qui me connait plus ou moins bien je vais pouvoir parrainer sur un site internet sur un forum dédié à par exemple aux salles de sport je vais dire bah moi je peux parrainer du monde dans telle salle à tel endroit je vais peut-être du coup comme ça parrainer du monde que je ne connais même pas mais si l'offre de parrainage est bien choisie ça peut être pertinent d'ouvrir jusqu'à ce niveau là là tout dépend de ce que vous souhaitez faire et enfin donc la dernière partie de la phrase qui est en échange d'une récompense en échange d'une récompense c'est à dire que vous allez pouvoir dire je enfin il n'y a pas d'obligation mais je mets en place un programme de parrainage mes clients ou mes parrains en tout cas vont gagner telle ou telle récompense dans tel cas ça peut être si le filial lui fait un achat ça peut être juste si le filial s'inscrit s'il demande un rendez-vous il peut ne pas y avoir de récompense du tout là c'est vraiment à vous de à vous de voir Michel je ne sais pas si tu es là si tu peux charger la présentation mais a priori il n'est pas dispo quand on fait comme ça ça arrivera juste après donc globalement il faut savoir que le parrainage client on ne va pas le lancer donc comme ça du jour au lendemain sans se poser des questions il y a quand même quelques points qui sont importants par rapport au parrainage client il y a ce qu'on appelle les conditions nécessaires au parrainage client j'en ai noté 5 dans le document que vous pourrez retrouver premièrement donc la partie satisfaction client et NPS avant de demander à vos clients de parrainer leurs amis de vous recommander de votre entourage il y a un point qui est primordial c'est que vous fassiez le maximum pour que vos clients soient satisfaits la recommandation c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que la satisfaction mais sans satisfaction il n'y a pas de recommandation ou alors ça va vous coûter très cher si vous allez mettre des carottes importantes en termes de récompense pour les parrains mais le but du jeu c'est pas que demain vous vendiez à perte ou sans marge à cause du parrainage l'idée c'est quand même que vous fassiez bien on va dire votre travail de commerçant de e-commerce d'entreprise de service pour que vos clients soient contents et in fine qu'ils puissent parrainer leurs amis on a mis en condition nécessaire également une récompense client il n'y a pas d'obligation aujourd'hui de mettre des récompenses client mais c'est quand même quelque chose qui est très qui va vraiment aider le le commerçant enfin le le programme de parrainage à se lancer l'idée c'est d'avoir une récompense parce que sauf dans quelques cas particuliers on ne récompense enfin on ne recommande pas ou peu sans récompense troisième point que l'on a évoqué donc il y a un secteur propice il y a des secteurs qui sont forcément beaucoup plus propices au parrainage que d'autres je vais donner deux exemples simples une salle de sport c'est quelque chose qui est un excellent enfin le parrainage qui est en salle de sport c'est un excellent levier d'acquisition et de fidélisation parce que il y a vraiment une notion de communauté qui est derrière on va retrouver un client qui va dire ou un membre qui va dire je vais parrainer un voisin je vais parrainer un ami etc il y a une notion ils vont passer du temps ensemble donc c'est pertinent qu'ils se parrainent et en plus ça va faire qu'ils vont s'entraîner mutuellement se motiver mutuellement pour aller dans une salle de sport c'est beaucoup plus pertinent que des secteurs comme une boulangerie entre guillemets où il y a beaucoup de concurrence on ne va pas faire 15 kilomètres de plus pour aller dans une boulangerie même si on nous l'a recommandé parce que pour acheter une baguette de pain ou pour acheter un sandwich ça peut faire loin donc il y a forcément des secteurs qui sont plus ou moins propices au parrainage client l'autre point quatrième point pour les conditions nécessaires on va être sur un volume de clients minimal on a des clients aujourd'hui qui mettent en place des programmes de parrainage globalement il faut savoir qu'il y a il faut savoir qu'il y a comment ça s'appelle un je vais trouver le mot excusez-moi un volume minimum de clients qu'il faut avoir qui peut être de ça dépend des business mais de 200 300 peut-être 500 commandes ou clients par mois en dessous duquel il faut avoir en dessous duquel il va y avoir il n'y aura pas ou peu de parrainage qui vont se faire ça va être compliqué à mettre en place et animer je ne sais pas si Michel ou si Sébastien si tu m'entends si tu peux charger le document enfin la présentation tu as dû le recevoir également par mail donc ça va être le cas dans quelques instants ça serait parfait et je m'excuse de ne pas pouvoir la charger de mon côté je ne sais pas ce qu'il se passe et enfin le cinquième point important de la de la les conditions on va dire pour mettre en place le parrain d'un client c'est avoir un système de traçabilité des mises en relation quand on dit système de traçabilité ça peut être un tableau Excel ça peut être un bloc note si vous voulez ça peut être une application dédiée à ça mais il faut vraiment pouvoir tracer les recommandations qui vous sont faites et pas un coup je le note sur un post-it un coup je le note dans un fichier un coup je le note dans un mail etc parce que s'il y en a une ou deux ça va être très bien le but du jeu c'est qu'on dépasse ce stade de une ou deux donc dès qu'il y en a une dizaine une quinzaine tous les mois ça va être beaucoup plus compliqué à suivre à la fois de qui a invité qui ou qui vous a dit de contacter des personnes etc mais également lorsqu'un filleul va venir et qu'il va déclencher sa récompense pour pouvoir prévenir son parrain par exemple Sébastien si tu m'entends tu as dû recevoir la présentation donc globalement le parrainage client il y a quelques années c'était on va dire un simple flyer dans les magasins qui était remis à la caisse au moment où la personne passait en caisse avec globalement deux zones à remplir une première qui est qui est le parrain une deuxième qui est quelles sont les coordonnées des fillesul et à partir de ça le parrain se débrouillait pour pouvoir inviter ses amis pour pouvoir enfin le commerçant je veux dire se débrouiller pour gérer tout ça globalement le digital a apporté beaucoup de choses j'aurais essayé une nouvelle fois de charger la présentation le digital a apporté beaucoup de choses par rapport au programme de parrainage en particulier le en particulier du coup le côté instantanéité du programme parrainage c'est à dire qu'avant ce qu'il fallait c'est qu'un client puisse dire à un voisin qu'il rencontre physiquement à un ami qu'il rencontre un client de sa famille tiens voilà un compte parrainage tu peux aller de ma part tu vas gagner 5 euros sur telle ou telle offre ce qui s'est passé maintenant c'est que le digital on peut envoyer ça de façon immédiate par email par whatsapp par facebook par sms on peut parrainer des personnes qu'on ne connait pas ou pas beaucoup c'est à dire si je prends l'exemple de tout à l'heure je construis une maison je mets sur un forum dédié à la construction de maison que tel artisan est super bien etc je vais forcément avoir des lecteurs qui ne me connaissent pas mais qui vont faire a priori confiance à ce que je vais leur dire ou du moins ça va les rassurer si eux ça donne des marches donc le digital on voit bien que ça apporte deux choses qui sont l'immédiateté et ça élargit beaucoup plus sa cible et troisième chose c'est qu'on va pouvoir faire également des scénarios beaucoup plus évolués en termes de relance de clients en termes de relance de parrains pour justement ne pas rester dans cette logique de je donne un flyer s'il est perdu il ne se passe rien là je vais pouvoir par exemple relancer mes parrains lorsqu'ils lorsqu'ils vont pas enfin lorsqu'ils ne vont pas parrainer pendant quelques semaines ou quelques mois je vais pouvoir les remercier de façon automatique lorsqu'ils vont parrainer qu'ils vont inviter quelqu'un vraiment pour garder on va dire pour animer un programme de parrainage ce qui n'était pas le cas sans le digital sur la partie parrainage il y a une stat quelque chose de très important qui est quelque chose de très important qui va être la propension de vos contacts de vos clients à recommander votre entreprise il y a une étude qui est très intéressante qui dit que globalement sur 100 clients satisfaits il y en a 83 qui se disent prêts à recommander une entreprise ou un service donc on voit bien qu'on n'est pas déjà sur quelque chose qui dit satisfaction égale recommandation on est sur 100 d'un côté donc satisfaits et 83 qui se disent prêts à recommander leur entreprise Loïc du coup je me permets juste de te couper la présentation est chargée donc je te laisse passer les slides si tu veux ok c'est parfait merci Michèle de rien ok c'est le plus simple je vais reprendre ici donc vous allez pouvoir voir toutes les infos donc sur 100 clients satisfaits donc 83 se disent prêts à recommander une entreprise un service mais dans les faits il n'y en a que 29% qui le font réellement de quoi vient ce décalage le décalage vient de plusieurs choses premièrement on ne pense pas forcément à recommander le produit à la bonne personne excusez-moi le produit à la bonne personne parce qu'on ne la voit pas parce que parce que voilà on n'a pas on n'a pas eu la bonne discussion au bon moment juste après l'achat deuxièmement parce qu'on va oublier c'est à dire que si on vous le dit sans relance sans rien vous achetez vous faites un achat one shot dans un magasin une semaine après dix jours après vous avez pu vous rappeler que vous pouvez parrainer que vous avez un avantage à parrainer et troisième chose souvent il peut manquer les bons outils également pour parrainer c'est à dire que dans le cas où vous avez uniquement un flyer de parrainage vous n'allez pas pouvoir parrainer quelqu'un qui est au bout de la France vous n'allez pas pouvoir parrainer deux personnes d'un coup donc l'idée d'avoir des outils basés sur l'email sur les réseaux sociaux sur telle et telle chose avec des liens à partager ça va être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus performant à titre d'info le parrainage client vu par les clients c'est une source de confiance très importante c'est à dire que 90% des clients disent qu'ils accordent de l'importance aux recommandations de leurs proches et 88% des clients souhaitent recevoir une récompense lorsqu'ils parlent d'un produit qu'ils vantent un produit ou une marque à leur avis à leurs amis plutôt ces récompenses peuvent être complètement variées on y reviendra tout à l'heure le parrainage client vu par les entreprises c'est en général un levier de croissance de 1 à 7% des ventes et pour 88% des clients c'est l'un des canaux d'acquisition les plus efficaces et les moins coûteux devant des outils comme la publicité télé devant des outils comme du street marketing devant des outils comme de la publicité radio etc. où on sait qu'il y a des gros frais on va dire d'entrée pour lancer ce type de campagne et surtout des résultats qu'on a du mal à mesurer Donc le parrainage client ça a différents avantages premièrement on va être sur des coûts d'acquisition qui vont être maîtrisés quand je dis maîtrisé c'est que le coût d'acquisition du parrainage client est connu à l'avance parce que globalement il va se limiter au temps que vous allez passer à gérer ce programme de parrainage forcément et le deuxième point qui est important c'est la générosité que vous accordez à votre parrain et éventuellement à votre fille et là on est à peu près sur l'ensemble des coûts du parrainage client l'avantage c'est que le coût d'acquisition est connu et qu'on n'a pas ou très peu de coûts fixes contrairement à une pub télé ou une pub même dans un journal papier vous allez lâcher directement 600, 1000 euros etc. pour un résultat que vous ne connaissez pas à l'avance là si vous faites une offre en disant pour les parrains j'offre 15 euros pour les filles j'offre 15 euros dans mon magasin s'il n'y a pas de parrainage ça vous coûtera 0 et s'il y a 10 parrainages ça vous coûtera 10 fois 15 euros pour le filles et 10 fois 15 euros de réduction par exemple pour le parrain mais ça fera générer un nouvel achat l'inconvénient l'inconvénient du parrainage client c'est que le rythme d'acquisition est inconnu à l'avance vous ne pouvez pas supposer que le client va dépenser que tous vos clients vont parrainer ou qu'aucun client ne va parrainer donc là c'est quelque chose qui doit se tester et qui peut être testé de plusieurs façons par exemple avec des offres boostées où vous lancez un programme de parrainage au début et deuxièmement un petit peu plus tard vous allez faire une offre spéciale par exemple pour un mois pour tester si j'augmente mon offre à 2-30% en termes de générosité par exemple pour les parrains est-ce qu'ils vont recommander plus ça c'est ce type de choses que vous allez pouvoir tester pour trouver après le meilleur rythme d'acquisition enfin la meilleure offre qui aura l'acquisition que vous souhaitez sur l'offre du fillel on conseille d'avoir deux choses c'est que l'offre du fillel soit au moins identique à celle de vos autres canaux je vous donne un exemple vous êtes un site internet qui vend des trottinettes vous mettez en place une offre de parrainage où grâce à cette offre de parrainage le fillel va gagner un bon d'achat de 5% c'est bien le seul problème c'est que si à côté de ça vous communiquez sur des publicités des offres et que le client peut avoir 10% par un autre biais il ne va pas utiliser votre programme de parrainage et du coup même s'il était parrainé ça va être compliqué de le tracer parce que forcément si en 30 secondes il trouve une réduction qui vaut deux fois le prix du premier enfin de celle que vous lui avez envoyée ou qui a reçu par son parrain il va l'utiliser la plus importante deuxièmement ce qu'il faut faire c'est faciliter le côté partage de bons plans c'est pour ça qu'on conseille fortement d'avoir une offre de bienvenue pour le fillel c'est toujours plus facile à partager une offre de parrainage à recommander un produit quand le fillel peut gagner quelque chose là encore j'ai un exemple si j'ai un magasin de vêtements ou je suis créé un magasin de vêtements et qu'on me dit recommandez tel magasin à vos amis ou à votre famille et ils gagneront grâce à vous 5 euros ou 10 euros de remise sur leur prochain achat c'est plus facile d'aller leur dire ça tiens je vais t'offrir 10 euros dans tel magasin etc que si c'est juste tiens va faire les courses là-bas et moi je gagnerai 10 euros donc on est vraiment sur ce côté partage de bons plans qui est vraiment un point crucial du parrainage donc le parrainage c'est aussi un problème ça répond aux problématiques je veux dire de fidélisation parce que vous allez pouvoir animer donc votre base client ça vous donne un prétexte pour animer votre base client vous allez pouvoir du coup faire revenir vos clients dès lors qu'ils feront des parrainages en proposant par exemple des offres qui seront des récompenses pour les parrains qui seront par exemple à faire valoir sur un prochain achat que vous soyez un site e-commerce ou un commerce physique vous allez pouvoir dire par exemple pour un e-commerce j'offre les frais de port pour la prochaine commande ou j'offre 10% dessus pour un magasin physique vous avez un cadeau à venir chercher en magasin l'idée c'est vraiment de faire revenir le client grâce au parrainage de faire revenir chez vous pour qu'il même s'il n'achète pas par exemple si c'est un cadeau qui est offert ou autre au moins il reste en contact avec la marque avec l'enseigne et il pourra demain repasser repasser chez vous et vous aurez l'esprit plus facilement ce qui est bien également dans une logique de fidélisation c'est de récompenser ou de remercier en tout cas tous les ambassadeurs je donne un exemple demain moi je suis client d'un magasin j'invite 5 amis à venir dans ce magasin malheureusement sur les 5 amis ils ne sont pas là ils ne sont pas dispo ils n'ont pas de besoin etc donc du coup on va pouvoir les le commerçant pourrait me remercier en disant merci monsieur Morvan on a vu que vous aviez des parrainés 5 amis donc du coup on va vraiment être dans cette logique de j'instaure une relation avec le parrain les autres points en termes de enfin il y a plein de possibilités mais en termes d'animation et de relationnel sur le premier parrainage c'est intéressant de dire vous allez pouvoir relancer x jours après que la personne ait fait son dernier parrainage je parraine quelqu'un trois mois après on me dit bonjour monsieur Morvan simplement que vous n'avez pas parrainé des amis chez nous pour rappel voilà ce que vous pouvez gagner c'est des choses qu'on va pouvoir pouvoir faire de la même façon me dire bonjour monsieur Morvan merci pour votre parrainage de monsieur Sartampion il est en train de faire un achat ou il a fait un achat où on est en discussion avec lui pour informer que le parrainage a bien été suivi et toujours une logique de je relance des des une relation on va dire avec mon client pour répondre à la question de WebPath donc qui demande quitte des remerciements des parrains en cas de service one shot ce qu'on fait aujourd'hui on va l'avoir chez certains de nos clients aujourd'hui on est plutôt sur des cadeaux connexes deux possibilités soit des cartes cadeaux par exemple si possible dans la même thématique par exemple j'achète une maison je ne vais pas acheter une maison enfin on me recommande plutôt d'acheter une maison dans une agence immobilière j'y vais mon parrain va être remercié on ne va pas lui dire on baisse de 1000 euros vos honoraires d'agence sur la prochaine transaction ça n'a pas de sens par contre ça a du sens de lui dire on vous offre une carte cadeau dans une enseigne de mobilier par exemple que vous pourrez utiliser un autre exemple je prenais l'exemple du groupe Valéor tout à l'heure qui fait des cheminées scandinaves donc eux vont par exemple offrir du bois un an de bois à leur parrain ou alors vont offrir un ustensile avec un serviteur et tout nécessaire pour la cheminée ou vont offrir ce type de récompenses qui sont des récompenses généralement assez proches de leur secteur mais effectivement ils ne vont pas offrir une deuxième cheminée ou une réduction sur une deuxième cheminée ça serait un non-sens donc il y a toujours il y a souvent possibilité en tout cas de faire ça avec des accessoires des choses complémentaires au produit en lui-même et si jamais ce n'est pas le cas il reste on va dire des traditionnelles cartes cadeaux avec différents prestataires que vous pouvez envoyer et qui feront toujours plaisir surtout si elles sont multi-enseignes et dans l'univers de vos clients j'espère que j'ai répondu à la question Webpat n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les poser sur la mesure aussi il y a un point qu'on évoquait tout à l'heure le parrainage est-ce qu'il faut l'activer ou pas sur l'ensemble des clients sur l'ensemble des prospects à quel niveau donc là c'est vraiment à vous de voir pardon à vous de voir là où il faut le mettre en place à titre d'exemple on a des si on prend le cas des banques en ligne enfin des banques classiques je veux dire on va pouvoir parrainer n'importe qui enfin n'importe qui de seuls les clients je veux dire qui vont à l'agence on va pouvoir créer le flyer pour parrainer à l'inverse Boursorama Bank propose à tout le monde de participer à un programme de parrainage et globalement ça leur permet aujourd'hui d'annoncer qu'ils ont fait en 2018 près de la moitié de leur acquisition client grâce au parrainage client enfin sur la recommandation d'approche donc c'est quelque chose qui est très important et qui peut forcément très bien fonctionner après c'est vraiment à vous de voir est-ce que vous souhaitez que ça soit réservé aux clients là c'est une stratégie particulière si c'est réservé aux clients il faut le mettre dans un espace membre sécurisé sur un site internet sinon vous la personne vient dans l'agence pour le faire sinon ça peut être mis sur votre site internet par exemple dans un lien en footer un lien en header dans des newsletters il n'y a pas de problème si vous voulez envoyer au prospect pour continuer sur le sujet du parrainage j'ai énuméré là-dedans un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va conseiller pour doper votre programme de parrainage avec différents points à la fois pour le parrain pour le filleul pour la façon de véhiculer les offres n'hésitez pas si vous avez des remarques ou si vous souhaitez plus d'exemples dans vos systématiques ce qu'on va conseiller au début de façon très simple c'est ce que j'ai évoqué c'est de coupler le parrainage à une enquête de satisfaction oui je reviendrai juste après sur la question de Carlos coupler le parrainage à une enquête de satisfaction ou une enquête NPS le NPS c'est le Net Promoter Score on est sur une question plutôt que de demander à quelqu'un êtes-vous satisfait de tel service vous allez pouvoir dire recommanderiez-vous tel service à vos amis ou à votre famille avec une échelle par exemple de 0 à 10 si la personne le NPS c'est quelque chose qui est normalisé donc si la personne note de 0 à 6 elle est considérée comme détracteur 7 ou 8 comme passif et 9 ou 10 comme ambassadeur c'est-à-dire qu'il n'y aura à priori que ceux qui vont mettre 9 ou 10 qui seront dans une optique de recommander donc l'idée c'est peut-être de se dire dans ce cas-là vous avez noté entre 0 et 8 on va plutôt envoyer la personne vers une enquête de satisfaction plus complète parce qu'a priori elle ne va pas recommander par contre si elle a mis 9 ou 10 on va plutôt l'envoyer directement vers le programme de parrainage pour qu'elle puisse directement recommander et là on est dans une logique c'est qu'elle vient de dire oui je suis prête à recommander donc on va lui demander de recommander dans la foulée deuxième point ce qu'on conseille très fortement c'est de proposer une offre pour le parrain donc une récompense pour le parrain et une offre de bienvenue pour le filial j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure ça joue sur le partage de mon plan ça donne un côté justement le partage de mon plan qui sera plus facile à partager pour le parrain et surtout ce qu'on va conseiller même c'est d'aller sur des récompenses de même valeur à peu près quand je dis récompenses de même valeur c'est pas forcément les mêmes récompenses parce que ça n'a pas de sens dans le cas d'une agence immobilière dans le cas de tel ou tel service mais c'est des récompenses qui globalement valent 50-100 euros pour les deux pour le parrain et pour le filial ça peut être dans une salle de sport je vais offrir le premier mois d'abonnement à mon filial et puis je vais offrir un nouveau mois d'abonnement à mon parrain dans le côté cheminée ça va être je vais offrir 100 euros d'accessoires à mon filleul qui vient acheter une cheminée et puis je vais offrir 100 euros de bois aux parrains qui viennent faire un parrainage c'est vraiment ce côté là qui va être important pourquoi ? parce que ça évite d'avoir un déséquilibre ça évite que le parrain dise si je parraine il va croire que je parraine pour moi c'est jamais évident de dire tiens je vais je vais parrainer quelqu'un il pourra avoir 50 euros de réduction par contre moi je vais gagner 200 euros après si la personne veut gagner plus avec le parrainage elle peut parrainer plus et ça c'est le troisième point qui est important qu'il faut ne pas limiter le problème de parrainage on voit des fois des problèmes de parrainage qui disent à parrainer des amis vous allez avoir 15 euros par parrainage enfin 15 euros de réduction par parrainage jusqu'au troisième parrainage pourquoi s'arrêter à trois ? la personne fait son boulot elle parraine du monde autant la laisser continuer à faire son travail d'ambassadeur et du coup elle va vous apporter vous des nouveaux clients et en récompense elle aura ses réductions ses avantages pour répondre aux questions de Catherine et Carlos sur le des exemples dans les services donc plutôt abstraits donc concepteur rédacteur traducteur formation je pense que les deux sujets sont vraiment vraiment identiques aujourd'hui nous on travaille avec différents acteurs par exemple sur la formation où on est parti sur des logiques de cartes cadeaux parce que pareil voilà c'est pas c'est pas forcément pertinent de proposer une nouvelle formation une remise sur une nouvelle formation ça c'est la première chose deuxième chose les deux services que vous évoquez là sont majoritairement en B2B et en B2B il y a un point qui est important c'est que le parrain n'est pas forcément le payeur je vais un petit peu plus loin excusez-moi je vais un petit peu plus loin si je suis employé que j'ai je fais appel à un traducteur pro pour traduire une plaquette commerciale c'est pas moi qui vais payer la facture directement ça va être le service comptabilité ou ça va être mon manager qui va faire un tampon dessus donc on est vraiment sur deux personnes et moi en tant que salarié je vais pas forcément avoir beaucoup plus d'envie à parrainer du monde si je sais que ça ferait une réduction de 10% sur la prochaine commande de traduction parce que c'est l'entreprise qui va en bénéficier et pas moi donc ce qui est souvent fait en B2B c'est vraiment de récompenser le parrain au niveau de sa personne et pas au niveau de son entreprise parce que c'est lui qui a initié le parrainage et il sera beaucoup plus motivé par ce type de récompense personnelle deuxième point par rapport aux récompenses comme ça non c'est excusez moi j'ai perdu ce que je voulais dire ça me reviendra après j'ai l'air je m'excuse deuxième slide donc sur la partie bonne pratique du parrainage il y a vraiment un temps à un temps à choisir pour la demande de parrainage on est dans le secteur du par exemple je prends les ondes des trottinettes tout à l'heure si je connais une trottinette que j'en reçois 5 jours plus tard donc avant les 5 jours ça ne me sert à rien de demander recommanderiez-vous parce que si c'est pas reçu j'aurai pas d'expérience par client à partager si on est sur une vague de pluie ou de neige sur toute la France a priori la personne n'aura pas utilisé sa trottinette pendant encore 5 jours d'affilée donc peut-être qu'il vaut mieux se dire j'attends directement 15 jours pour demander est-ce que ça marche est-ce que c'est bien est-ce que vous êtes satisfait est-ce que vous recommanderiez marchandetrotinette.fr à vos amis donc on va vraiment être sur ce ce timing là un exemple complètement différent dans l'assurance j'en parlais avec un client il y a quelques jours le client me disait nous on a deux périodes fast pour demander un parrainage qui sont globalement les 6 premiers mois après la signature du contrat d'assurance passer un délai de 6 mois la personne a presque oublié qu'elle avait son assurance et c'est plus pertinent deuxièmement l'après-sinistre qui se passe bien c'est-à-dire que j'ai un accident de voiture l'assurance fait son maximum pour faire faire les réparations avancer les réparations etc il va se passer sûrement un délai de 15 jours un mois après pendant lequel je vais être content en disant ok j'ai eu un accident mais l'assurance a fait son job j'ai rien eu à payer tout s'est bien passé ils ont été pour toi ils ont été rapides donc c'est vraiment sur ce moment là où il faut capitaliser et donc ça ça va vraiment dépendre de chacun de vos business les bonnes pratiques du parrainage c'est toujours pouvoir inciter vos clients à parrainer davantage pour ça il y a un outil qui est vraiment très pratique et très performant c'est tout ce qui est palier de parrainage c'est je parraine quelqu'un je gagne 5 euros sur mon premier parrainage si j'en parraine 2 le deuxième je ne vais pas gagner 5 euros je vais gagner 7 euros le troisième je vais gagner 10 euros au lieu de 5 etc donc l'idée c'est de se dire je vais faire en sorte que mon client ait toujours envie de parrainer plus avec un système justement de récompense par palier qui va pouvoir débloquer si on prend l'exemple de la trottinelle ça peut être premier coup je vais offrir 10 euros d'accessoires deuxième coup je vais offrir 15 euros d'accessoires etc dans le cas de l'assurance ça peut être premier coup j'offre 30 euros deuxième coup j'offre 40 euros en chèque cadeau etc ou sur ma prise d'assurance en remise tout est envisageable comme ça il y a par contre une règle d'or à respecter c'est d'avoir un premier palier accessible c'est à dire qu'avoir un premier de parrainage vous allez dire on fait des paliers de parrainage par contre pour parrainer pour déclencher le premier palier il faut déjà parrainer deux personnes c'est très compliqué à faire prendre vos clients parce qu'il y a un sentiment déceptif qui dit globalement ils vont se dire je vais peut-être réussir à parrainer quelqu'un à trouver quelqu'un qui serait intéressé par contre si il faut déjà que j'en trouve deux c'est pas la peine je vais même pas essayer d'en trouver un donc il y a vraiment le côté première récompense facilement accessible quitte à ce qu'elle soit petite beaucoup plus petite que la deuxième mais au moins qu'elle puisse être atteinte facilement après ça sert à rien de faire 50 paliers de parrainage non plus peut-être se dire que voilà j'en mets 3-4 au bout du quatrième je reste tout le temps sur le niveau 4 parce que voilà je sais que vous savez que vos marges sont préservées que 100% ne sont plus réduites mais en même temps vous n'avez pas d'effort commercial à faire pour aller chercher le filial c'est votre parrain qui vous l'amène du coup ça peut compenser l'effort commercial enfin la marge un peu réduite un point qui marche très bien également c'est tout ce qui est proposer à vos clients de suivre leur parrainage donc là on est sur un exemple pour une entreprise qui fait solution marketing qui s'appelle Digitaleo eux ont une landing page sur leur site donc une page qui va présenter l'offre de parrainage ce que le parrain peut gagner ce que le filial va gagner et surtout qui propose à un parrain de suivre ses parrainages l'idée c'est de dire ah oui d'accord j'ai déjà parrainé telle et telle personne et sur ces personnes que j'ai parrainées il y a telle et telle personne par exemple qui sont rendues à tel stade éventuellement en inscription ou qui sont rendues à telle ou telle état d'avancement ou qui sont déjà devenus clients et là j'ai un suivi de parrainage à la fois de ceux qui sont en cours et à la fois de ceux qui sont réalisés l'idée c'est que ça permette à la personne de voir si elle a mis un lien sur Facebook ou sur un réseau social de savoir que telle et telle personne s'est inscrite grâce à son lien et vraiment de voir que oui il y a bien un suivi réel et ça incite à partager également davantage dans la suite des bonnes pratiques pour le parrainage on va retrouver un autre point important qui est de proposer un moyen enfin des moyens de partage qui vont être adaptés à votre cible quand je dis des moyens de partage adaptés à votre cible ça va être sur du B2B c'est peut-être intéressant d'activer des canaux type partage sur Linkedin partage sur via déo pourquoi pas alors que si vous êtes sur une cible plutôt B2C globalement email, Facebook ou Whatsapp sera pertinent une cible plutôt geek vous allez aller chercher autoriser du Twitter aller chercher peut-être du copier-coller de lien alors voilà il y a plein de solutions possibles qui sont à tester et du coup il ne faut pas négliger plus ça sera facile pour vos clients de partager un lien d'inviter un ami et plus vous aurez de retour par rapport à votre programme de parrainage et enfin donc ça rejoint le site de d'avant c'est proposer différents moyens de partage toujours adaptés à votre site c'est-à-dire que vous allez enfin votre cible c'est-à-dire que vous allez proposer différents canaux on a vu avant mais là différentes façons d'arriver de découvrir le programme de parrainage trois exemples différents donc de clients qu'on accompagne chez PCS Mastercard là on va être sur le site internet il y a un menu parrainé vos amis ici qui va être à cet endroit-là là c'est-à-dire que chaque personne qui va sur le site de PCS Mastercard peut dire ah bah tiens oui ça me paraît pas mal je vais en parler à mon fils à ma fille à telle ou telle personne à un ami qui paraît à l'étranger qui peut être intéressé je peux le faire comme ça même si j'ai pas de compte de compte ou que je suis pas déjà le client PCS Mastercard à l'inverse pour Jimlib ici donc qui vend des abonnements dans les salles de sport on est sur une logique de on va solliciter en post-achat les clients c'est-à-dire que le client qui prend un abonnement dans une salle de sport deux jours un jour ou deux jours plus tard on va lui dire merci monsieur Dupont pour votre abonnement dans la salle de sport recommanderiez-vous Jimlib à vos amis ou tout du moins directement faites profiter de vos amis de l'offre Jimlib vous aurez 10 euros offerts votre ami aura aussi 10 euros offerts et donc il y a un bouton je parraine dans la suite du mail donc on est bien sur des mails en post-achat et là c'est un troisième exemple complètement différent donc dans l'assurance on travaille avec des cabinets d'assurance AXA l'idée c'est que là on est plutôt sur du rendez-vous client qui sert en agence donc à la fin du rendez-vous l'idée c'est de dire à un client bah voilà souhaiteriez-vous parrainer du monde vous recommander l'agence AXA à vos amis et si oui donc la personne va pouvoir saisir ses coordonnées en tant que parrain les coordonnées de ses filles valider donc là on est vraiment sur une interface qui va être adaptée au au cabinet d'agence physique Voilà donc pour ma part sur la partie parrainage client n'hésitez pas à poser des questions sur le sur le chat on va vous envoyer la presse en tout cas je suis sincèrement désolé du début qui a été beaucoup plus compliqué que prévu à cause de la présentation qui s'est pas chargée donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou par mail si vous souhaitez plus tard pour voir comment on peut vous aider à booster vos recommandations et votre parrainage et votre parrainage et votre parrainage n'hésitez pas à poser et votre parrainage n'hésitez pas à poser